Aujourd'hui si la médiathèque disparaissait ça serait vraiment quelque chose qui manquerait alors qu'avant il n'y en avait pas. Personne ne nous l'avait réclamé en fait. La bibliothèque d'aujourd'hui dans mon territoire, je mets en valeur plus que les mètres carrés, plus que les heures d'ouverture, plus que les collections. La notion de service avec souvent identifiée à travers un personnel qualifié. On commence déjà à aller dans les écoles, faire des animations auprès des scolaires. Là on vient de créer un petit espace bébé lecteur. On essaye d'utiliser les nouveaux outils, c'est à dire que là on vient d'ouvrir une nouvelle bibliothèque, on a mis en ligne notre catalogue. On raisonnait en termes de collection. Actuellement on doit raisonner en termes de public. Alors bien évidemment il faut trouver un juste équilibre entre les deux. On a un travail en synergie avec les autres acteurs culturels, c'est à dire l'atelier d'air plastique, le cinéma, le service culturel, la résidence d'artistes. On est ouvert quand même 6 jours sur 7. Une médiathèque doit être un lieu de vie, un lieu d'animation, un lieu où il se passe des choses, avec du personnel compétent pour l'accueillir, le diriger et lui prescrire effectivement des ressources en fonction de sa recherche. Mais je pense qu'on est aussi, on est moteur de toute une activité culturelle. La plus grande autonomisation du lecteur, c'est à dire qu'il veut pouvoir entrer dans le lieu et consommer, sans être forcément tributaire, ni des prescriptions, ni du classement, entre guillemets, ou bien de l'accompagnement d'une personne, et en même temps il veut pouvoir trouver à côté de lui, quand il en a besoin, ce professionnel qui puisse l'accompagner dans sa recherche. Ici on a beaucoup de formations à faire, puisque les gens arrivent, poussent la porte, se sentent un petit peu intimidés, comme s'ils rentraient dans un temple. Il m'a semblé voir ça, c'est à dire voir un public qui avant était le public qui fréquentait les bibliothèques, très habitué de ces lieux, donc il possédait tous les codes, à la fois pour chercher dans la bibliothèque, pour savoir ce qu'il était susceptible d'y trouver, et pour savoir comment s'adresser au personnel. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, heureusement d'ailleurs, progressivement d'horizons beaucoup plus divers. La médiathèque doit vraiment être en adéquation avec sa population et son public. Donc il faut observer le public et lui proposer quelque chose qui lui convienne. Anticiper, ça c'est pas forcément toujours facile, mais c'est important, la question des nouveaux usages par rapport à la dématérialisation des supports, comme on dit. Nous, il faut vraiment qu'on se mette à la portée de ces usages, qu'on les comprenne et qu'on évolue avec eux. Alors pour moi, la bibliothèque de demain, c'est à la fois, bien sûr, la dématérialisation, on en est conscient. Si d'ici quelques années, il n'y a plus de support, on deviendra prescripteur, on deviendra... On essaiera de... parce que l'offre s'est démultipliée. Donc cette offre démultipliée, les gens vont se noyer dedans. Donc peut-être que notre avenir, c'est de faire de la prescription, de faire le tri dans toute cette information, et ensuite de la mettre à disposition des usagers. Les enfants peuvent aller sur Internet et télécharger, mais aussi, on est là pour les conseiller. Ce que je peux dire, c'est que la notion de service, moi, m'apparaît centrale. La médiathèque a été de tout temps un outil de débat démocratique, et elle doit le rester. Et en termes culturels, c'est la même chose. On doit pouvoir proposer et faire connaître ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, à tout le monde, à toute la population. On est encore un service public, et je pense que c'est... Son objectif premier, ça doit être ça, en fait. La culture, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, fait partie intégrante du développement d'un territoire, y compris pour les autochtones, et la culture peut rendre le territoire attractif. Sous-titrage Société Radio-Canada